... J'ai fait le choix de cette formation parce que je porte de l'intérêt pour ces filières-là et je pense qu'il y a de réels débouchés derrière au niveau emploi. Aujourd'hui, les coopératives, les chambres d'agriculture, etc., recrutent des techniciens, donc je pense que c'est important de se former dans ces domaines-là. Mon bac STAV m'a permis d'être directement au contact du terrain et puis d'acquérir des compétences solides dans le domaine agricole et l'enchaînement sur le BTS me permet d'approfondir dans le domaine des productions végétales. Le BTS, ça va me permettre par la suite d'avoir le choix en m'orientant soit vers une poursuite d'études en licence, voire même de reprendre sur une école d'ingénieurs ou d'un autre côté, de s'orienter vers le marché du travail et de pouvoir prétendre à un poste à responsabilité. La base de l'agronomie, c'est d'étudier un petit peu les itinéraires techniques de différentes cultures et les systèmes de production, mais on parle de développement durable, de nouvelles technologies et un petit peu pour préparer l'avenir de l'agriculture. On a également un très beau support pédagogique qui est l'exploitation agricole du lycée qui se trouve à proximité. Une fois par semaine, par groupe de deux, on fait le tour du parcellaire de l'exploitation et on analyse un petit peu la situation, on diagnostique les parcelles et suite à cela, on rédige un bulletin et on émet des conseils pour l'agriculteur. Donc ça permet d'avoir déjà un petit peu un pied dans le monde du travail. Je pense qu'il faut une certaine motivation. Il va falloir que je sois en perpétuel apprentissage et m'ouvrir sur le monde et les différentes techniques dans un contexte qui évolue sans cesse. Dans la formation, on a 12 semaines de stage qui sont privilégiées vers des coopératives qui font de l'expérimentation production végétale. Ça nous permet d'avoir un support pour rédiger notre rapport de stage et sur lequel on a un oral lors des épreuves terminales. On a également d'autres projets, le MIL, module d'initiative locale, qui permet d'introduire une diversification sur une exploitation agricole choisie. On a également un projet PIC, projet d'initiative et de communication, qui permet de communiquer avec des acteurs de la société. C'est avec une chose à retenir de ces deux années. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a eu des profs qui savent de quoi ils parlent, qui sont issus du terrain, qui sont agriculteurs. Oui, c'est un métier qui me passionne. Je me vois difficilement faire autre chose que ça.